C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour ce numéro de C'est à dire. Aujourd'hui nous parlons littérature et nous recevons justement sur ce plateau une jeune écrivaine qui présente son nouvel ouvrage intitulé Survivante, une fiction mélodramatique qui met en lumière les mots qui minent la jeune génération. Ertha Beugré est avec nous sur ce plateau, bienvenue à vous. Merci. Alors Ertha Beugré, vous êtes agent clientèle en banque commerciale. Comment vous êtes parvenue à l'écriture ? Il faut dire que j'aime déjà la lecture. Mon passe-temps préféré c'est la lecture. Et de mon année collège, lycée et universitaire, j'ai eu à sensibiliser sur certains fléaux dans mon entourage. Et vu mon emploi du temps chargé, je me suis dit pourquoi ne pas écrire ? Donc du coup j'ai écrit certains fléaux et phénomènes qui sont aujourd'hui un impact sur la jeunesse. Alors Survivante, on l'a dit, c'est le titre de votre nouvelle œuvre présentée au grand public le 8 décembre dernier. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce dénoncé ? Alors Survivante, je l'ai choisi parce que je me dis que Survivante, c'est la directive à suivre. Quand on entend Survivante, on essaie de savoir de quoi est-ce que la personne a survécu. Donc du coup, j'ai choisi Survivante parce que pour moi, j'ai voulu détailler certains fléaux, certains travers de l'après-guerre. Et voilà, j'ai choisi Survivante pour pouvoir montrer la directive à suivre, la directive à prendre. Alors on a pas mal de mots à énoncer dans votre livre. C'est un livre de 138 pages dans lequel vous plongez justement les lecteurs au cœur du quotidien de trois jeunes filles, dont la vie est marquée, comme vous l'avez dit, par des vices. Mais quel est le mobile principal derrière de tel récit ? Quel est le message que vous voudriez faire passer ? Je voulais, à travers ces jeunes filles, déjà dénoncer le travers de la société de l'après-guerre, comme je l'ai dit, la dépravation des morts, la toxicomanie, que j'ai détaillée à travers ces filles. Pour moi, c'est faire ressortir ces conséquences et démontrer et dire aux jeunes que ce sont des aspects qui seront vraiment un impact négatif pour eux dans leur vie de tous les jours. Alors, dépravation des morts, vous l'avez dit, argent facile, échec scolaire, vous en parlez dans votre ouvrage. Mais quels sont pour vous les facteurs qui auront contribué à la propagation de tous ces vices-là ? Et comme je l'ai dit, j'ai parlé de la génération 90. Et il faut que les gens le sachent, nous, génération 90, parce que je suis de la génération, on a eu notre éducation après la guerre. Et après la guerre, quand on dit après la guerre, il y a le taux d'inflation, le taux de chômage. Et pendant cette période, nous, jeunes, on ne s'en est pas trop, en fait, certains aspects. Donc, comme j'ai parlé aussi du coupé décalé, pendant cette période, on a juste fait l'apologie de la facilité sans se rendre compte. Et à un moment, on est allé trop fort sans le savoir. Du coup, on en pèse les mots. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a un bon nombre de jeunes qui n'arrivent pas à se retrouver, parce qu'ils sont rentrés dans ces vices. Donc, pour moi, c'est une manière de pouvoir influencer les plus jeunes, qui ne savaient pas, en fait, ce qui se passait réellement, qu'est-ce qui ont mené tous ces jeunes-là à entrer dans ces aspects, mais qui suivent de très près, en fait, cette influence. Alors, vous l'avez dit, vous êtes des années 90, mais est-ce que vous avez aussi plongé quelque part dans ces vices dont vous parlez ? Oui, mon entourage, oui. Des amis, oui. Mais pas vous ? Non, pas moi. D'accord. Pas moi. Et c'est pourquoi je suis en train, en fait, en train de sensibiliser... Donc, vous vous prêtez comme... Vous êtes un peu le porte-voix de toutes ces personnes qui viennent vous raconter leurs histoires. Oui, qui viennent me raconter leurs histoires, effectivement. Donc, du coup, je suis en train de sensibiliser, surtout mes petits frères, qui sont en train de rentrer dans la même tendance. Vous avez parlé tout à l'heure du coupé, décalé. Justement, dans votre livre, vous qualifiez cette musique de fléau destructeur pour la jeunesse. Alors, qu'est-ce que vous reprochez tant à ce mouvement ? Je ne reproche rien au mouvement. Vous aurez vu... Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le miroir de la facilité, de la dépravation. Pourquoi vous le dites ? Oui. Alors, le 8, il y avait Serge Defalé, à mon événement, qui est même venu, qui nous a expliqué qu'en fait, ils sont venus avec ce phénomène pour juste s'amuser. Voilà. Ils sont juste venus égayer la jeunesse, mais pas détruire la jeunesse. Mais certains jeunes ont mal pris, certains jeunes ont mal compris. Ils ont mal compris le phénomène. D'après lui, on est juste venus de montrer, on est juste venus s'amuser avec nos petits-frères, après la guerre. Voilà. Donc, il y a quand même un bien fondé quelque part. Oui, il y a un bien fondé. Mais ce que je disais, c'est que les jeunes ont mal compris, en fait, le concept. Voilà. On a fait l'apologie de la facilité, on n'a pas compris réellement le concept. Et certains d'entre eux se sont sûrement retrouvés, mais d'autres non. Voilà. Et j'indexe surtout ceux qui ne se sont pas retrouvés, en fait. Il y a beaucoup qui ne se sont pas retrouvés, surtout de mon entourage, surtout de mon année lycée, de mon année université. Il y en a beaucoup qui ne se sont pas retrouvés. Quand vous dites qu'ils ne se sont pas retrouvés, de façon concrète, qu'est-ce que vous voulez dire ? Concernant, moi, aujourd'hui, je suis agent clientèle. J'ai fait compter avec des personnes qui se sont données au broutage, qui sont devenues fous. Et vous pensez que c'est lié au coupé décalé ? Oui, effectivement. Dans quel sens ? Dans le seul fait que, voilà, tu es jeune, tu pars, tu pars prendre l'argent. L'argent qui n'est pas à toi. Voilà, tu vas faire, comme on le dit dans notre lagon, le bouquin. Et à la fin, aujourd'hui, pendant que tout le monde est fier, on a grandi, je le dis, parce qu'on était plus jeunes. On a grandi, chacun de nous va qu'à ses occupations. Mais, voilà, tu n'arrives pas, tu n'arrives pas à te rupture parce que tu n'as pas de métier fixe comme les autres. Voilà, tu ne peux plus... Il y en a d'autres, mais qui sont morts. Il y en a d'autres qui sont devenus fous. Il y en a d'autres, comme je dis, qui n'arrivent pas à se retrouver, qui sont comme ça dans la vie à ne rien faire. Parce qu'ils ont favorisé, en fait, l'apologie de la facilité, comme je le disais. Alors, on peut être d'accord que la crise politico-militaire ait pu entraîner tous ces vices. Mais, moi, j'aimerais encore comprendre, approfondir avec vous. Quand vous dites que le coupé décalé est entraîné, cela aussi, oui, vous l'avez dit. C'est peut-être une mauvaise interprétation de la part de ces jeunes. Parce qu'aujourd'hui, le coupé décalé, c'est un état d'esprit. Le coupé décalé, c'est la musique ivoirienne que le monde reconnaît et qui rayonne partout dans le monde. Alors, relier cela à des vices... Je disais, pour certains jeunes. Pour certains jeunes. Voilà, ce que j'ai dit. Pour certains jeunes qui ont mal compris le concept et qui sont allés trop fort. D'accord, mais pourquoi ne pas avoir présenté, justement, après tout ça, le bien fondé de cette musique-là dans votre livre ? Concernant... Ah, dans le livre. Dans le livre, bien sûr. OK. Par exemple, laquelle j'ai invité, c'est que je défallais à mon apéro dédicace. Très bien, il était là. Oui, il était là à mon apéro dédicace et il a défendu le coupé décalé. Et il nous a dit, comme je l'ai dit, on n'est pas venu pour détruire la jeunesse. On n'était pas venu pour détruire la jeunesse. On n'était pas venu pour dire aux jeunes, allez-y, voler aux fêtes. Non, on était juste venu pour s'amuser. Nous, on est quitté en France. On est rentré à Abidjan. Voilà. Et on est venu en a créé un concept pour égayer la jeunesse. Donc, ceux qui l'ont mal compris, ont mal digéré la chose, ont mal pris la chose et sont tombés dans certains aspects. Donc, voilà. Ce qu'il nous a dit, ce n'est pas de notre faute. Nous, on est juste venu s'amuser. Mais après, il faut comprendre, il faut être conscient de ce qu'on fait. D'accord. Alors, dans votre ouvrage, vous dénoncez également avec ferveur l'autorité négligée des parents dont les enfants sont livrés à eux-mêmes. Alors, finalement, est-ce que cette responsabilité doit revenir seulement qu'aux parents ? Est-ce que la jeunesse, elle-même, n'est pas concernée, n'a pas sa part de responsabilité ? Bien sûr, raison pour laquelle j'ai écrit le livre. Dans le livre, j'ai détaillé les conséquences. Donc, du coup, quand vous lisez le livre, vous comprenez qu'il y a certains aspects où vous ne devez pas, il y a certaines choses que vous ne devez pas faire. Effectivement, les jeunes, on l'a pas. D'accord ? Et il faut apprendre à ne pas être influencée. Par exemple, pour laquelle j'ai mis le livre. Parce que quand vous lisez le livre d'Angela, par contre, elle était influencée. Parce qu'elle est toxicomane dans le livre. Donc, elle était influencée. Donc, il en revient à nous-mêmes, jeunes, de ne pas se faire influencer. Donc, c'est une première solution que vous proposez ? Oui, une première solution que je propose. Ne pas se laisser influencer partout ? Oui. Alors, quelles sont les autres solutions également ? C'est vrai que vous parlez de ne pas se laisser influencer. Mais qu'est-ce que vous proposez d'autres, justement, pour ramener cette jeunesse-là sur le droit chemin ? Déjà, j'ai dénoncé le manque d'autorité parentale. Et je le dis toujours, il y a aussi la participation des enfants, des parents, excusez-moi. Parce que, vous savez, nos parents nous donnent l'éducation à l'intérieur. Mais d'ailleurs, aussi, il y a une éducation avec l'entourage qu'on prend, sans se rendre compte. Donc, pour moi, j'ai plus dénoncé les parents parce que je me dis que, étant parents, ils ont leur part d'autorité sur les enfants. Et aussi, les jeunes eux-mêmes, d'accord ? Des fois aussi, il faut être conscient de ce qu'on fait. Il faut être conscient de ces activités, de ce qu'on veut mener pour pouvoir avoir un avenir, un bon avenir, je me dis. Donc, vous vous présentez aujourd'hui comme un modèle pour la jeune génération parce que vous êtes jeune, vous êtes belle, vous travaillez, vous avez une vie professionnelle assez épanouie. Et vous en arriviez même à écrire un livre. Alors, comment vous, vous avez réussi à garder la tête haute ? De ma famille, déjà, d'accord ? Autorité parentale, je le dis parce que mes parents étaient très stricts avec moi. Donc, l'éducation, il y est déjà. Donc, déjà, quand tu as des parents stricts et quand tu pars d'ailleurs, tu sais qu'il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Il y a certaines vices d'où tu ne dois pas entrer. Il y a certaines choses que tu... Donc, je dirais, de ma famille, déjà. Pourquoi que je demande, en fait, l'autorité parentale ? Voilà. Il en revient à chacun de nous d'essayer de suivre le bon chemin, ce que je dis. Il en revient à chacun de nous d'essayer de suivre le bon chemin. J'ai peut-être, je ne me dis pas parfaite, j'ai peut-être essayé de suivre le bon chemin pour arriver où je suis aujourd'hui. Et je me dis que si j'ai pu le faire, une autre personne pourra le faire. Alors, pour des personnes qui n'ont pas de parents stricts, parce que l'éducation, c'est propre à chacun. Voilà, je peux élever mon enfant d'une manière différente que celle que vos parents ont utilisées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'a pas de parents stricts ? Quand on n'a même pas de parents et qu'on est jeune, on est confronté à tellement de défis, tellement de tentations dehors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pourquoi j'ai fait ces écrits, en fait. Pour ces personnes qui n'ont pas de parents, je dis autorité parentale. Moi, j'ai des parents qui ont été stricts, mais j'ai fait ces écrits, en fait, pour dénoncer. Parce que quand on vous fait certaines choses, il y a des conséquences. Donc, j'ai fait ces écrits pour montrer qu'en fait, il y a certaines personnes qui se sont vues, en fait, dans mes écrits. Vous verrez, sur ma page, il y a une demoiselle qui a fait une citation qui m'a dit que, bon, voilà tout ce que tu as décrit, tu es en train de parler de moi. Et effectivement, dans son écrit, elle avait ses parents, mais elle aussi, d'ailleurs, elle a été influencée par certains aspects. Donc, c'est pourquoi j'ai fait ces écrits, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de parents, donc, qui n'ont pas de suivi, et que ça donne à beaucoup de choses. Donc, pour moi, en fait, faire ces écrits, c'est peut-être essayer d'aider ces personnes aussi. Donc, ce qu'on retient de vous, c'est que ces jeunes devraient ne pas se laisser influencer par tout ce qui se passe autour. C'est bien cela, c'est le conseil principal que vous donnez. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer votre livre ? À la librairie de France et sur Amazon. Et sur Amazon ? Oui. D'accord. Et est-ce que vous avez également un projet d'écrire, en dehors de ce livre-là, d'autres ouvrages ? Oui, parce que je m'intéresse beaucoup aux mots de société. Je m'intéresse beaucoup aux mots de société qui sont un impact pour la jeunesse. Donc, oui, j'ai décrit d'autres livres, que je suis entrée d'écrit, d'ailleurs. Sur d'autres thématiques ou dans le même ordre ? D'autres thématiques. Sur d'autres thématiques ? Oui. D'accord. Ertha Beugré, c'est la fin de notre entretien. Merci d'avoir partagé ces instants avec vous. Je rappelle que vous êtes auteure d'un livre intitulé « Survivante » qui dénonce les mots qui minent la jeune génération. Merci d'être passée sur notre plateau. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur cette info. L'actualité y continue. Sous-titrage Société Radio-Canada